Retrouve ce bricolage au centre de la revue Ricochet numéro 134. Rassemble bien tout le matériel dont tu auras besoin. Pour commencer découpe délicatement les colombes. Prends une feuille A4, clie-la en deux et dessine le contour de ta main. Attention, n'oublie pas de bien dessiner le bec de la colombe. Découpe le contour de ta main et renouvelle cette étape trois fois. Colore les colombes à ton goût et n'oublie pas de dessiner les yeux. Coupe un fil d'environ 40 cm. Prends tes deux colombes et fais un pli du dessous du bec à l'intersection entre le pouce et l'index. marque bien tes plis. Prends une des deux colombes et mets de la colle sur la la partie pliée du bec au pouce. Prends un bout du fil que tu as coupé et viens le poser sur la colle du bec à l'intersection du pouce et de l'index. Mets de la colle de la même façon sur la seconde colombe. Et enfin, colle les deux parties entre elles. Et voilà, tu n'as plus qu'à positionner l'épingle à linge. Renouvelle cette étape quatre fois. Enfin, passons à la dernière étape, la confection du mobile. Noue les deux bâtons du mobile par un fil central. Tu peux maintenant accrocher les colombes. Et voilà, ton mobile colombe de la paix est terminé. Tu peux l'accrocher en décoration dans ta chambre ou ton local ACE. Ou bien l'offrir à un de tes proches. Et si vous souhaitez vous abonner à Ricochet, rendez-vous sur le site www.ace.asso.fr A bientôt pour un nouveau tuto ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada A bientôt pour un nouveau tuto !